Des vies détruites, des rêves, briser le terme des tenues politiques prend tout son sens. Le constat émane ce matin de l'évidence. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce lundi affiche ainsi sa conviction suite à la libération sans condition, je cite, après des années de détention des alliés du leader de l'ex-pastif, s'interrogeant sur l'emprisonnement durant de longs mois et libéré sans jugement. Les échos donnent la parole ce matin à l'avocat maître Amadou Diallo qui déclare sans équivoque aucune indemnisation possible pour les détenus politiques, a priori lorsqu'il n'y a pas de jugement. On ne peut pas parler d'indemnisation, mais des crises de passion semblent susurrer antennes quotidiens et pour cause, dit le journal. Près de 300 détenus libérés ce week-end à Dakar avec des élargissements attendus ce lundi, écrit la publication qui, à l'instar de plusieurs reparutions, revient ce matin sur le retour d'exil de maître N'Gandembe Touré. Ceci après six mois, un jour, précise le quotidien Yorior qui en une évoque ce matin, ce qu'il appelle le retour triomphal de l'enfant prodige. Arsoun Election réussit son test, le titre Barla 1 de Sud Quotidien. La publication fait ainsi référence à la marche silencieuse et pacifique contre tout report de la présidentielle tenue samedi à Dakar. Et à l'occasion poursuit le journal, la date du 3 ou celle du 10 mars a été retenue pour l'organisation du scrutin présidentiel. Les milliers de Sénégalais qui, samedi, avaient investi la rue, ont invité le Conseil constitutionnel, relève toujours au Sud Quotidien, à garder sa posture de vigie jusqu'à la passation du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada